Factoriser 8k²-24k-144 Bon, alors là, par rapport à ce qu'on a fait dans les autres vidéos, ici c'est un petit peu différent parce que, bon, la variable c'est k, mais ça, ça ne change rien, d'habitude c'est x, mais enfin ça, ça ne change absolument rien Par contre, ce qui change, c'est qu'on a ici ce coefficient du terme au carré, de la variable au carré, k², qui n'est pas 1, c'est 8 cette fois-ci Donc là, la première chose qu'on peut essayer de faire, c'est de factoriser ce 8 Donc ça, il faut vérifier qu'on peut factoriser 8, c'est-à-dire que 8 va diviser 24 et 144 Alors, 8 divise 24, ça c'est sûr, puisque 24 c'est 8 fois 3 Par contre, c'est moins évident avec 144, donc on va voir, on va faire la division 144 divisé par 8 Ben, alors, dans 14, combien de fois 8 ? Une fois, donc là, je vais faire moins 8 14 moins 8, ça fait 6 Là, j'abaisse ce 4, donc j'ai 64 Et puis, dans 64, combien de fois 8 ? Ben, 64, c'est exactement 8 fois 8 Donc là, j'ai terminé la division Et en fait, je trouve que 144, c'est 8 fois 18 Donc en fait, là, je vais factoriser cette expression Je vais factoriser le 8 Donc je vais écrire ça comme ça, 8 fois Alors, là, j'ai k² Puisque quand je développe, j'obtiens bien mes 8 k² Moins, alors, 24 divisé par 8 Puisque ici, c'est 24 divisé par 8 que je dois trouver Ça fait moins 3 fois k Moins, alors, 144 divisé par 8 On a vu que ça faisait 18 Donc voilà, ça y est, on a factorisé ce 8 Et donc, du coup, on obtient 8 fois ce polynôme-là du second degré Et qui est de la forme plus habituelle Sur laquelle on s'est déjà entraîné dans d'autres vidéos C'est k²-3k-18 Donc avec le coefficient de k² qui est égal à 1 Donc, on se ramène à ce cas-là Quand on a quelque chose de ce genre-là K² plus b fois k plus c Ou b et c sont deux nombres constants Et là, c'est 1 fois k² plus b fois k plus c Et bien, dans ce cas-là, on peut factoriser En cherchant deux nombres Dont la somme fait b et le produit fait c Ça, c'est ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire On va essayer de trouver deux nombres Dont la somme fait le coefficient des k C'est-à-dire ici, c'est moins 3 Et le produit fait moins 18 Alors, on va commencer par le produit Comme le produit est négatif Puisque c'est moins 18 Ça veut dire que les deux nombres qu'on cherche Sont de signes opposés Alors, je vais commencer par chercher des facteurs de 18 Et après, je vais regarder les signes Alors, les facteurs de 18, ça peut être 18, on peut l'écrire comme 1 fois 18 Une fois 18, donc là, je vais vérifier avec En alternant les signes, ça pourrait être Moins 1 et 18 Et à chaque fois, je vais vérifier si la somme fait moins 3 ou pas Donc, si je fais 1 Moins 1 plus 18, ça fait 17 Donc, ça ne marche pas Parce que nous, il faut que ça fasse moins 3 Et si je prends les signes opposés, ça fait moins 17 Donc, ça ne marchera pas non plus Je vais l'écrire comme ça Si je fais plus ou moins 1 Et puis moins ou plus 18 Là, c'est pour montrer que je prends des signes opposés Et bien, ça, ça ne marchera pas Alors, je vais faire maintenant avec une autre factorisation de 18 Donc, 18, on peut l'écrire comme 3 fois 6 Donc, je vais faire plus 3 et moins 6 Donc, plus 3, moins 6, ça fait moins 3 Là, ça marche Puisque plus 3, plus moins 6 Ça fait moins 3 Ce qui est exactement ce qu'on cherche ici Si tu as vu les vidéos précédentes Tu peux peut-être tout de suite en déduire la factorisation de ce polynôme-là Ici, celui-ci, k²-3k-18 Mais là, on va aller un petit peu plus doucement Et on va le faire d'une manière un petit peu différente Pour que, vraiment, tu comprennes ce qui se passe Alors là, ce que je vais faire, en fait Je vais écrire moins 3k Je vais l'écrire comme Puisque je sais que moins 3, c'est plus 3, moins 6 En fait, je vais pouvoir écrire ça comme ça 8 Ça, je garde le 8 Et puis, à l'intérieur, je vais écrire k² Et puis, les moins 3k, je vais les écrire comme ça Ça va être plus 3k, moins 6k Là, je n'ai rien changé Puisque je sais que plus 3k, moins 6k, ça fait bien moins 3k Et puis ensuite, moins 18 Voilà Ça, c'est ce que je peux faire Puisque j'ai trouvé cette décomposition-là de mes moins 3k Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais factoriser ici, là Je vais regarder ces deux termes-là Et je vais factoriser ce que je peux factoriser dans ces deux termes-là Donc je vais continuer Là, j'obtiens toujours mon 8 Et puis, ici, alors je vais mettre des crochets Ici, j'obtiens Là, dans ces deux termes-là, k² plus 3k Je peux factoriser k Ça fait k facteur de Alors, je vais garder les couleurs K plus Puisque k fois k, ça fait k² Plus 3 Puisque k fois 3, ça fait bien mes 3k qui sont ici Donc là, j'ai factorisé ce terme-là, ici Ça, c'est celui-ci K fois k plus 3 Et puis là, je vais factoriser moins 6 Puisque moins 18, c'est moins 6 fois 3 Donc là, je vais pouvoir factoriser moins 6 Alors, je vais le faire Je vais prendre une autre couleur Moins 6 fois Alors, il me reste là ce k Puisque moins 6, quand je développe, ça fait moins 6k Moins 6 fois k Et puis ici, moins 18 Donc, il me reste moins 18 divisé par moins 6 Ça fait plus 3 Voilà Et là, c'est ce terme-là que j'ai factorisé de cette manière-là Moins 6 fois k plus 3 Et puis là, je vais finir en fermant mon crochet Voilà Alors maintenant, qu'est-ce qui est important ici ? C'est que, en fait, j'ai fait apparaître un facteur commun ici Le facteur commun ici, c'est k plus 3 Que je vais pouvoir sortir, enfin factoriser Donc, je vais continuer Ça me donne Alors, je vais réécrire mon 8 Et puis, je vais ouvrir le crochet Alors, je vais maintenant factoriser ce k plus 3 Je vais le faire en vert 4 plus 3 Fois Alors, il me reste ici k Et puis là, moins 6 Et là, je peux fermer la parenthèse et le crochet Et finalement, je peux maintenant supprimer complètement les crochets Et je vais écrire que ça fait 8 fois k plus 3 Fois k moins 6 Voilà Là, j'ai complètement factorisé mon polynôme 8k au carré moins 24k moins 144 Ça fait 8 fois k plus 3 fois k moins 6 Fois k plus 4 Donc, je vais le faire en vert